On remarque que les scénarii sont à peu près les mêmes. Il y a une catastrophe naturelle qui survient. On se débrue comme on peut pour essayer de sauver, d'extraire des vivants, des décombres, avec des moyens qui sont plus ou moins discutables. Et après, il y a un bal des membres du gouvernement qui arrivent sur le site, qui demandent des caméras de télévision, font leur show, distribuent des matelas, et après, on fait des grandes déclarations, on fait des promesses, et puis après, plus rien. Et la saison d'après, un autre éboulement. Et on revient, comme on le fait sur le plateau de télévision, on dénonce, on attire l'attention du public, et toujours rien. Est-ce qu'à la fin, ça ne devient pas indécent ? C'est indécent. Je voulais d'abord préciser que, pour aller dans le même sens que vous, que le journaliste qui vous a dit qu'il existait une réglementation, on n'a pas tort. Donc, la loi numéro 2004-03, du 21 avril 2004, qui réagit l'oubanisme au Cameroun, traitant son article 9 des zones qui sont interdites de construction. Donc, elles sont appelées des zones non-constructibles. Donc, de ce point de vue, il existe bien une réglementation. Il y a, d'un côté, que les populations doivent respecter, de l'autre, que l'État doit faire une mission de contrôle pour que ce soit respecté. C'est une première chose. Je voudrais dire que la protection civile relève des pouvoirs, des devoirs régaliens de l'État. On ne demande pas à un État, à un gouvernement, d'empêcher la survenance d'une catastrophe naturelle. On lui demande, il sait, je repense le sens de votre question, on lui demande de prévenir. C'est d'autant que nous sommes un pays qui a le deuxième site le plus à risque au monde, le plus à risque au monde, parce que depuis le 21 août 1956, avec la catastrophe du lac Nios, le lac Nios a été classé le deuxième site le plus risqué du monde. Alors, lorsque vous êtes ce pays-là, qui, douze ans plus tard, a connu un SAM avec 200 morts, je rappelle que le lac Nios était 1746 morts, un SAM, 200 morts en 1998, en 2007, Banga Pongo avec 114 morts, en 2016, Ezeka, vous avez cité bien d'autres cas. Vous voyez, dans ce genre de pays-là, dans ces conditions-là, les gouvernants doivent s'organiser pour prévenir. Donc, le premier axe dans une politique publique de protection civile, c'est d'empêcher que l'enjeu soit à côté de l'ALIA. J'explique. L'ALIA, c'est tout phénomène naturel, industriel ou technologique qui est susceptible de porter du danger à un enjeu, l'enjeu lui-même étant les personnes, leurs biens, leurs activités. Maintenant, lorsque vous avez des endroits comme celui que M. Kelbe décrit derrière le Mont-Phébé, l'idée, c'est que vous ne pouvez pas recréer le monde. L'idée, c'est d'empêcher que les gens s'installent, des activités s'installent autour. C'est ça, le premier axe. Le deuxième axe, c'est de dire à partir de la prévision, de se dire que, OK, maintenant, il y a cette situation, si les gens s'installent ici, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer. Il y a la prévision, il y a la prévention. C'est pour ça qu'il y a des prévisions météorologiques, etc. Mais pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, nous sommes quand même dans un pays où il y a un éboulement à 19h, 20h en Bancolo. On prend à 22h, 23h, rien n'a aucun élément de la protection civile, il n'y a rien. Or, si on en croit ce que M. Atangandi nous a dit, à 23h de la nuit, il est donc allé réveiller un homme de 90 ans officiellement, en lui disant qu'il y a eu une catastrophe. Il a pensionné dans son patrimoine personnel, dans sa grande charité, il lui a donné des matelas. Et à 8h du matin, le lendemain, il vient se placer devant le comédien de télévision pour dire que le chef de l'État a envoyé des matelas. Alors, ce faisant, il oublie quelque chose, qu'il est en train de faire un aveu public, celui de dire que la direction de la protection civile est sous sa responsabilité parce que logée au ministère de l'administration territoriale ne dispose pas d'un simple stock de matelas. Alors que je rappelle, pour la bonne gouverne des Camerounais, que pour le compte de l'exercice 2023, la direction de la protection civile avait un budget de 7,311 milliards, destiné spécialement à la création des plans d'organisation de secours, des plans hors sec. Malheureusement, on ne sait pas, je ne sais pas si vous, M. Fangouaou, avait vu, dans un seul département du Cameroun, ce genre de plan se mettre en place. Je crois que l'État, les responsabilités dans cette affaire, je ne suis pas d'accord pour dire que les responsabilités sont entièrement partagées. Parce que justement, c'est le discours que très souvent, dès qu'il y a une catastrophe comme celle-là, un drame, on a tendance à tout mélanger, on dit, nous sommes tous responsables. Non, moi je pars sur du 70, sur du 80, 20. J'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Si vous parlez juste en quelques secondes, je reviens sur cinq notions que nous manipulons mal, qui peuvent nous amener à croire que les responsabilités sont partagées à 50%. D'abord, j'ai expliqué l'aléa, qui est un phénomène naturel, technologique, qui peut, susceptible de créer un problème. J'ai expliqué l'enjeu, qui est le recommand de personnes, leurs activités, leurs biens, qui sont autour de l'aléa. Il y a donc le risque. Et c'est là que ça m'intéresse. Il y a des risques naturels, des risques technologiques, des risques sanitaires, etc. Les boulements qu'il y a en banque l'eau n'est pas, la catastrophe n'est pas naturelle. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'un aléa naturel rendra l'activité humaine, qui est le barrage, qui est le lac, qui est le milieu de soutènement, le risque se transforme. Donc, il n'est plus un risque naturel, il devient un risque technologique. Pourquoi je fais cette stricte distinction ? Pour dire que, sur le plan de responsabilité, en matière de risque naturel, un risque naturel ne peut pas être une catastrophe naturelle. Seule la responsabilité de l'État, personne morale, de droit public, peut être appelée. Alors que, en matière de risque technologique, risque sanitaire, risque industriel, qui compte dans des catastrophes industrielles, sanitaires, la responsabilité des personnes physiques, la responsabilité des personnes morales, de droit privé, peut être appelée. Et vous et moi avons vu circuler abondamment une vidéo sur les réseaux sociaux qui indexe une personne. Moi, je veux voir mes enfants grandir, donc je ne veux pas s'y faire. Mais quand même, il faut dire que le plan de Mbancolo n'est pas du tout naturel. Il est technologique. Maintenant, je poursuis sur les responsabilités. La personne dont le devoir principal est d'assurer la responsabilité des personnes de leur bien dans ce pays, c'est bien M. Biapol, donc c'est lui qui est le premier responsable. Après, je vous rappelle, M. Farnois, qu'en 1998, dans ce pays, il y a eu un Conseil national de la protection civile créé par le président de la République, logé à la présidence sous le magistère du ministre d'État, secrétaire général de la France de la République. Que fait-il ? Je reviens maintenant au troisième niveau de responsabilité, qui est celui de la protection civile. Comment est-ce que le monsieur de la machine à écraser vient à se mettre en scène en expliquant qu'ils n'ont même pas un simple stock de matériel, de matelas ? Bon, maintenant, à considérer même qu'ils aient ce stock de matelas, quand vous dites que le chef de l'État a envoyé des matelas aux gens qui viennent de perdre leur maison, qui viennent de perdre leur proche, vous voulez qu'ils fassent quoi de matelas ? Qu'ils aillent dans un commissariat, dans une sous-préfecture, donner à la belle étoile, bon sang ! Il y a eu des catastrophes en Afrique et on a vu comment un État sérieux a pu loger ses citoyens dans des hôtels, etc. Lorsqu'on est dans un pays où on parvient à construire pour un ménagenaire une résidence à 2 milliards, on peut quand même, de temps à autre, imaginer qu'on peut recasser des gens qui viennent de perdre leur maison dans un hôtel pour qu'ils comprennent qu'ils sont protégés par un État. C'est ça l'idée de l'État protéteur que nous mettons en avant. Et je finis. Pour les petits 20% qui restent pour la population, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. J'ai dit ici qu'il existe la 2004-003 du 21 april 2004 qui régit le reste au Cameroun. En son article 9, il dit exactement ce qu'on appelle zone non constructible. Il n'est donc pas normal que des gens aillent construire sur ces zones-là. Mais en attendant, que des Camerounaux s'approprient cette loi, je rappelle qu'à le monde qu'il existe dans ce pays un mindu qui a la responsabilité d'interdire aux gens de construire à ce genre d'endroit. Alors, et quand vous parlez de minu, je sais.